Vous intéressez depuis longtemps et avec pertinence et engagement à l'insertion par l'activité économique et tout particulièrement à l'activité extrêmement efficace des ateliers et chantiers d'insertion. J'étais il y a quelques jours, peut-être que ça passe vite, quelques semaines à Toulon au grand rendez-vous annuel, me semble-t-il, de l'ensemble de ces ateliers et chantiers d'insertion et j'ai pu travailler concrètement avec eux à la mise en oeuvre d'une très belle réforme. Cette réforme qui a été très concertée, c'est vrai que Christiane de Montès, qui est présidente aujourd'hui de l'organisme qui gère tout cela, a vraiment fait un travail exceptionnel que je voudrais saluer. Alors s'agissant des questions plus précises que vous posez, vous savez quelle est au fond l'orientation ? L'orientation c'est d'avoir des outils qui soient adaptés, mais qui soient des outils le plus proche possible au fond de ce que nous cherchons tous au travers de ces structures d'insertion par l'activité économique. Un retour ou un aller parfois vers l'emploi, l'emploi au sens le plus naturel, j'allais dire le plus normal du terme. Et donc nous avons voulu faire en sorte que dans cette réforme, nous accompagnons et les personnes, mais aussi les structures en essayant d'avoir des dispositifs les plus proches possibles de l'emploi réel. C'est la raison pour laquelle, oui, les fameux contrats d'insertion, à durée déterminée d'insertion, compteront parmi les effectifs parce que ce sont des salariés, ce sont des travailleurs. Ils doivent pouvoir aussi être représentés. C'est aussi une manière de s'insérer que de jouer pleinement, j'allais dire, son rôle de citoyen au sein d'une entreprise, en l'occurrence une entreprise d'insertion. Alors ceci peut avoir aussi des conséquences, aura aussi des conséquences. Et donc je veux vous répondre sur ce point, s'agissant des modalités de calcul, du montant de l'aide au poste pour les ateliers et chantiers d'insertion, pour le montant socle, c'est-à-dire ce que tout le monde touchera, le montant englobe le financement d'un contrat aidé à 105% sur la base du SMIG, revalorisé cette fois-ci en 2014. Je rappelle que ce montant n'avait pas été revalorisé depuis des années et des années, ainsi que l'aide à l'accompagnement. Le montant modulé s'y ajoutera et pourra représenter jusqu'à 10% de financement supplémentaire. Par ce biais-là, effectivement, pour certaines structures, elles pourront faire face au surcoût de ce que nous souhaitons, faire en sorte que chaque salarié, même lorsqu'il est en insertion par l'activité économique, soit considéré comme un salarié à part entière.